Alors moi je vous le dis, pour cette année 2023 en termes de jeux vidéo, on ne sait plus où donner de la tête. C'est un truc de fou, le calendrier est ultra fourni et ce n'est pas fini puisque la deuxième moitié de cette année 2023 est encore ultra fourni également. Et bien aujourd'hui c'est ce dont nous allons parler, de cette fin d'année 2023, plutôt de cette moitié 2023 puisque le mois d'août vient à peine de commencer. Je vais vous parler un petit peu de mes attentes, ce que je pense par rapport à certains jeux, même s'il est toujours compliqué de dire ce qu'on pense d'un jeu lorsqu'il n'est toujours pas sorti. Mais on peut toujours parler de ses attentes. Et on attaque tout de suite avec The Debby Fort qui refait parler de lui. Oui oui, il émerge du fond des océans, tel un bouchon de pêche qui émerge comme ça des profondeurs, on ne sait pas d'où il sort, mais il refait parler de lui. The Debby Fort qui cette fois-ci aurait une date fixée au 10 novembre 2023, c'est pas moi qui l'ai dit les mecs. Ce grand MMORPG de survie en territoire zombie du studio sibérien Fantastique sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series X à partir du 10 novembre 2023, on l'espère. Dans The Debby Fort, vous serez plongé dans une Amérique ravagée par une pandémie. La population du pays se résume désormais à des hordes d'infectés sanguinaires et quelques farouches survivants prêtes à tout pour survivre. Pour rester en vie, vous devrez ramasser des ressources, qu'il s'agisse de vivres, d'armes ou encore de voitures. Et pour cela, il faudra explorer des habitations ou encore des gratte-ciels abandonnés tout en restant le plus discret possible. On ne va pas se mentir, moi ça me fait quand même fortement penser à un certain DayZ. Le jeu sera disponible en coopération avec d'autres joueurs. A l'abri des dangers dont regorge ce vaste monde ouvert à dévaster, vous pourrez rencontrer d'autres joueurs et faire commerce du butin que vous aurez amassé au fil de vos excursions. Écoutez, le 10 novembre 2023, personnellement, je ne parierai pas spécialement dessus. En parlant de Paris, cette vidéo est sponsorisée par Léon Bête. Ouh, qu'elle est bien calée celle-là, vous ne vous y attendez pas. Et oui, Léon Bête est un site de Paris sportif sur lequel vous allez pouvoir parier sur votre équipe favorite. C'est un peu comme le PMU, mais sans le canon à boire. Mais vous allez également pouvoir parier sur des matchs e-sport. Vous aurez tout type de match compétitif, que ce soit du Dota, League of Legends, Counter Strike, Call of Duty, et j'en passe certainement plein d'autres. Mais sur Léon Bête, vous allez également pouvoir retrouver plus de 7000 machines à sous. De quoi en ne plus savoir où donner de la tête. Eh oui, 7000, ça fait beaucoup. Roulette, Poker, Blackjack, Baccarat, et encore beaucoup d'autres. Léon Bête sont sur le marché des paris sportifs depuis 2007. Et donc, inutile de vous dire qu'ils s'y connaissent en matière de paris sportifs et casino en ligne. Utilisez votre moyen de paiement favori, que ce soit Visa, Mastercard, ou bien d'autres encore. Vous kiffez le ping-pong, le tennis, le bowling, le foot, ou je ne sais quel autre sport encore. Eh bien, soutenez votre équipe favorite. Alors à vos paris, je vous fais bénéficier d'un bonus qui s'affiche actuellement à l'écran. Vous aurez bien sûr le lien dans la description, également en commentaire épaglé. Merci beaucoup à Léon Bête d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et on retourne dans l'espace cette fois-ci. Est-ce que je dois encore vous présenter Starfield, les mecs ? On en a beaucoup parlé sur la chaîne. Le jeu est attendu pour le 6 septembre prochain. Depuis le showcase de Xbox, ça fourmit d'informations sur Internet. Ça fourmit également de spéculations. Starfield est un jeu en monde ouvert, solo, qui va vous propulser dans les années 2330. L'humanité s'est aventurée au-delà de notre système solaire pour s'établir sur de nouvelles planètes et partir à la découverte de l'espace. Après avoir commencé en tant que simple mineur spatial, un nouvel aventurier devra rejoindre la Constellation. Le dernier groupe d'explorateurs de l'espace à la recherche d'artefacts rares à travers la galaxie. Il partira ainsi explorer l'immensité des systèmes occupés pour s'acquitter de sa tâche. C'est le tout dernier bébé de chez Bethesda. Apparemment, ils l'ont choyé aux petits oignons. Un mélange entre No Man's Sky, Fallout et Skyrim, ça promet vraiment une grosse dinguerie. Le jeu sera disponible le 6 septembre prochain sur Xbox Series X et PC. Le 14 septembre prochain, tout juste quelques jours après la sortie de Starfield, c'est déjà The Crew Motorfest qui arrive. T'as à peine le temps de finir Starfield que t'as déjà The Crew qui débarque. Non, je vous le dis, le calendrier, il est ultra fourni les mecs. On ne va pas savoir où donner de la tête. Cette fois-ci dans The Crew Motorfest, on sera plongé dans un Miami revu à la sauce Ubisoft. Des voitures, des motos, des bateaux, des avions, des quads. C'est au total plus de 600 véhicules répartis sur 50 marques qui seront proposés au lancement du jeu. Et ça, bien sûr, c'est sans compter les DLC qui vont sortir. C'est sans compter les voitures que vous pouvez importer de The Crew 2 à The Crew Motorfest. Donc, je vous laisse voir un petit peu la bibliothèque de véhicules. Elle est énorme. Alors, personnellement, je suis un grand fan de la licence The Crew. J'ai quelques petites appréhensions par rapport à ce Motorfest, notamment la taille de la map. Je sais qu'il y a deux écoles par rapport à ça. Il y en a qui préfèrent une petite map bien fournie plutôt qu'une grande map pleine de vide. Mais moi, j'aimais bien cette grande map pleine de vide dans The Crew 2. Et d'ailleurs, je ne trouve pas qu'elle était si vide que ça. Il y avait quand même pas mal de choses à faire. Donc là, ils ont revu un peu la taille à la baisse, même bien à la baisse. Sauf que là, le jeu sera beaucoup plus fourni que ses prédécesseurs. Graphisme amélioré, conduite améliorée, détail amélioré sur la map. Bref, plein de choses améliorées. Hormis, si ce n'est que la taille de la map qui a été bien réduite. Donc, voilà, petite déception par rapport à la taille de la map. Après, le jeu n'est pas encore sorti. Il y a eu des bétas, il y a eu des démos et tout, des tests. Faut voir ce que ça va donner une fois manette en main. Mais pour moi, ça annonce du bon. Je l'espère. Étant grand fan de la licence, je croise les doigts. Et c'est à peine une semaine plus tard que l'Eye of P débarque sur nos plateformes. Un sous-like à la sauce Pinocchio et Gepetto. Mais ne vous y méprenez pas. Ici, on n'est pas un jeu à la sauce Walt Disney. On est vraiment sur un sous-like plutôt sombre. Même bien sombre. C'est à l'occasion du Summer Game Fest de Geoff Keigley. L'Eye of P est venu nous faire deux annonces plutôt intéressantes. Tout d'abord, le jeu pressenti pour Out fixe finalement sa date de sortie au 19 septembre 2023. Comme prévu, il sera disponible sur Steam, Xbox et PlayStation. On a eu le droit à une démo jouable disponible du 9 juin au 27 juin sur toutes les plateformes. Alors, toutes les plateformes sauf la Nintendo Switch. Il n'y a pas beaucoup de Nintendo Switch pour le moment. Mais ne vous inquiétez pas, ça arrive. Je vous assure, tout le monde est servi sur cette vidéo. Toutes les plateformes. Avec L'Eye of P, on part donc dans un jeu d'action-aventure RPG. L'Eye of P nous raconte l'histoire de Pinocchio pour en faire une réécriture cauchemardesque. Le tout planté dans un décor à la fois sombre et élégant de la belle époque. Dans la peau de la marionnette créée par Gepetto, vous devrez démêler les mensonges qui vous entourent tout en faisant face à des horreurs. Eh bien, je ne sais pas vous, mais moi je pense que ça annonce du bon. Et alors là, c'est carrément le même jour que Mortal Kombat Reboot arrive le 19 septembre. Il arrive sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch. Ils ne l'ont pas oublié cette fois-ci. Mais vous allez voir que la Switch, on va y venir tout doucement dans cette vidéo, il y a vraiment des petites pépites qui arrivent. Un nouveau départ qui s'inscrit sur les cendres des aventures précédentes. Voilà ce que promet ce Mortal Kombat 1, où Liu Kang est devenu le dieu protecteur. Les combattants emblématiques de la série sont de retour, mais ne sont plus les mêmes. Il sera donc nécessaire de plonger dans le mode histoire pour apprendre à les connaître et retrouver des personnages comme Scorpion, Sub-Zero, Raiden ou encore Milena. Eh bien, ça arrive le 19 septembre prochain, le même jour que l'I of P, et ça débarque sur toutes nos plateformes. Et ça continue, ça ne s'arrête pas là, puisqu'à peine quelques jours plus tard, le 26 septembre, c'est Cyberpunk 2077, Phantom Liberty qui arrive. Très attendu depuis son annonce, la première extension de Cyberpunk 2077 se dévoile enfin. Prévu pour 2023, Phantom Liberty se veut un thriller d'espionnage qui va étoffer l'histoire de V. Elle sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, mais pas les consoles de la génération précédente. Et ça, je trouve ça dommage, puisqu'ils avaient fait Cyberpunk sur PS4 et Xbox. Et là, cette fois-ci, ils abandonnent la whole gen pour rester concentrés uniquement sur la new gen. Donc voilà, un petit peu dommage pour ceux qui sont encore sur PS4 et One. Après, c'est un choix des développeurs. Malheureusement, la technologie ne nous attend pas, elle avance. Et donc, il faut faire avec son temps et ce sera donc un jeu totalement new gen. Et donc, deux jours plus tard après ce Phantom Liberty, c'est déjà un nouveau jeu qui débarque. Alors, ce n'est pas un gros jeu cette fois-ci, mais je l'ai mis dans ce classement puisque franchement, je le trouve plutôt sympa. En tout cas, il a l'air. On parle de Dolphin Spirit Mission Océan. Et en général, tout ce qui se passe sous l'océan, les jeux de plongée et tout, vraiment, j'adore ça. Et donc, c'est l'éditeur Microids qui s'associe au studio Magic Pocket pour annoncer la sortie prochaine de Dolphin Spirit Mission Océan. Une aventure éducative qui devrait être disponible le 28 septembre 2023 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Dolphin Spirit mise sur l'éducation, notamment via un codex à compléter tout au long du jeu pour en apprendre davantage sur les différentes espèces marines. Le studio propose ainsi de découvrir un écosystème marin d'une grande richesse, mais également les moyens pour parvenir à le préserver. Je trouve qu'il y a un beau message derrière ça. Si en plus, il y a un beau gameplay, il y a des belles images, le jeu n'a vraiment pas l'air dégueulasse. Alors, on ne part pas sur un gros blockbuster. Ça ne doit pas être un jeu à gros budget, mais on a déjà eu pas mal de surprises avec des jeux à petit budget. Donc, pourquoi pas ce petit Dolphin Spirit ? Et pas le temps de se reposer pour ses lauriers puisque le 10 octobre, juste quelques jours plus tard, c'est Forza Motorsport qui débarque. Alors, Forza Motorsport, ce n'est pas spécialement ma cam. Moi, je suis plus sur du Forza Horizon ou du The Crew qui sont des jeux plus type arcade. Là, on part plus sur de la simulation. On part sur des circuits fermés. Ce n'est pas des mondes ouverts, mais c'est quand même une licence qui parle à pas mal de monde. Ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas sorti un motorsport et donc, c'est l'occasion parfaite pour s'y remettre. Ça arrive le 10 octobre prochain. Ce sera disponible sur PC et Xbox Series X. Il faudra voir ce que ça donne un petit peu manette en main, mais on nous promet déjà que même les moindres petits changements et modifications sur une voiture se feront sentir dans le pilotage. Le titre sera jouable dès sa sortie sur le Game Pass. C'est plutôt une bonne nouvelle. Deux jours plus tard seulement, c'est déjà Assassin's Creed Mirage qui arrive sur nos plateformes. Personne ne l'attendait et pourtant, Ubisoft a profité du PlayStation Showcase pour se montrer et donner des nouvelles d'Assassin's Creed. On a ainsi pu découvrir les premières images de gameplay du jeu qui souhaitent revenir aux racines de la saga, aussi bien en termes de mécanique et d'histoire, mais aussi de graphisme, avec un style beaucoup plus proche des origines. Donc, à voir ce que ça donne, c'est vrai que par les dernières Assassin's Creed, que ce soit Origines, que ce soit... C'est quoi le dernier en Grèce là ? Euh... Je ne l'ai plus. Bref, on a été vraiment habitué à des gros mondes ouverts. Donc, cette fois-ci, on va être sur un monde un petit peu plus fermé. On revient aux origines, comme ils le disent. Donc, on part plus sur de lacets révélations, si vous vous souvenez, avec des paysages plus typés aux mille et une nuits, aux douces saveurs d'antan, à Graba et compagnie. Donc, à voir, ça pourrait être sympa. Revenir aux origines, pourquoi pas ? En espérant qu'il y ait quand même pas mal de choses à faire dans un monde un peu plus petit. De ce côté-là, je ne m'en inquiète pas trop. Ubisoft ont leur petite sauce. Après, à voir ce que ça va donner au niveau de la durée de vie. On a une petite map. Est-ce que l'histoire va être plus contenue ? Est-ce que... Voilà. Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça va donner au niveau de l'exploration ? Encore plein de questions auxquelles on n'a pas les réponses. En tout cas, ça arrive très prochainement. Le 12 octobre, sur PC, PS5 et Xbox Series. Le lendemain, un jour plus tard, c'est Lord of the Fallen qui arrive sur PC, PS5 et Xbox Series. On part sur un action RPG à la sauce des Souls dans un univers du Seigneur des Anneaux. Donc, oui, pourquoi pas ? Il faut voir ce que ça donne. Alors, moi, personnellement, l'univers du Seigneur des Anneaux, ça ne me parle pas spécialement. Je n'ai jamais été fan de la licence, mais pourquoi pas ? Il faudrait voir ce que ça donne. Manette en main. Je vous dis ça, mais j'avais kiffé, par exemple, Elden Ring. Elden Ring qui se joue quand même dans une sauce un peu Seigneur des Anneaux, dans une ambiance Seigneur des Anneaux. Et du coup, j'avais vraiment kiffé le jeu, alors que je ne suis pas fan de la licence Seigneur des Anneaux. Donc, pourquoi pas ? Encore une fois, il faudra voir ce que ça donne. Manette en main. Ça débarque le 13 septembre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series. Cinq jours plus tard seulement, le 17 octobre, c'est Alan Wake 2 qui fait son grand retour. Franchement, j'avais kiffé le 1. Souvenez-vous les aventures cauchemardesques de notre écrivain favori. J'avais vraiment surkiffé le premier. Un petit air de Silent Hill, Resident Evil, tout ça dans une ambiance ultra glauque, bien angoissante. 13 ans après, Alan est toujours bloqué dans le lieu sombre et reste condamné à écrire pour façonner la réalité qui l'entoure. Mais une agente du FBI du nom de Saga Anderson arrive à Brightfall pour mener une enquête sur des meurtres. Ce qui l'amènera rapidement sur la piste de l'auteur porté disparu. L'histoire s'annonce incroyable. L'histoire du 1 était déjà incroyable. J'avais vraiment adoré le scénario. Ça arrive sur PS5, Xbox Series et PC. Personnellement, j'ai hâte. Trois jours plus tard ! Alors voilà, les mecs, ça n'en finit plus. Je veux dire, on ne va pas avoir le temps de jouer à tous les jeux. Ce n'est pas possible. Sauf si vous faites comme moi, vous n'en finissez aucun. Ouais, c'est vrai. Je l'avoue, je finis rarement mes jeux. Eh bien, c'est Spider-Man 2 qui s'annonce. On ne l'attendait pas après les 12 minutes qui étaient consacrées lors du PlayStation Showcase. Pourtant, Spider-Man 2 s'est présenté au Summer Game Fest pour dévoiler une date de sortie pour le 20 octobre 2023. Lors de sa présentation, on a pu y voir un peu de Spider-Man infecté par Venom. Vous pourrez y incarner Peter Parker ou bien Miles Morales et vous pourrez switcher vraiment à tout moment de votre aventure vous offrant deux styles de jeux uniques. Et c'est une exclusivité PS5 qui arrivera sans aucun doute sur PC quelques temps après. Comme d'habitude avec tous les Spider-Man. Et cette fois-ci, on va parler Nintendo Switch. On va parler exclusivité Nintendo Switch avec une petite pépite que j'attends vraiment avec impatience. Il s'agit de Super Mario Bros. Wonder. Un classique en 2D revu à la sauce graphisme 2023. Le jeu a l'air vraiment super beau. En plus du célèbre plombier, il sera possible de se mettre dans la peau de Luigi, Peach, Todd, Yoshi mais également Daisy dans un monde toujours haut en couleurs. Mario pourra ici prendre diverses formes grâce aux fleurs prodiges. trouvées sur sa route, lui permettant par exemple d'étirer son corps ou de se transformer en éléphant. Ça pourrait être vraiment sympa tout ça. Mais les fleurs prodiges semblent promettre bien d'autres surprises. Transformation inattendue ou environnement qui prend vie, il faudra composer avec tous ces prodiges. Super Mario Wonder sera bien sûr jouable en solo, mais proposera également un mode multijoueur local permettant de jouer jusqu'à 4 sur une même console Switch. Donc ça, on connaît, c'est comme d'habitude. Et c'est une recette qui marche franchement bien. Ça arrive le 20 octobre prochain et c'est une exclue Nintendo Switch. Seulement 5 jours plus tard, c'est Alone in the Dark qui débarque sur PC, PS5 et Xbox Series. Alors celui-ci, je vous avoue, je ne l'attendais pas, il sort d'outre-tombe. J'en avais même pas entendu parler avant de commencer à faire mes recherches pour cette vidéo. Et franchement, mais quelle bonne surprise, Alone in the Dark, les mecs, c'est une licence qui sort comme je vous l'ai dit d'outre-tombe. Il émerge des profondeurs tel un bouchon de pêche qui sortirait de je ne sais quel océan. C'est joliment dit ça. Alone in the Dark, je ne sais pas si vous avez connu la licence. Personnellement, j'avais surkiffé. Un jeu à la Silent Hill, Resident Evil, Alan Wake, un jeu sombre, un jeu glauque, un jeu d'horreur. Une licence géniale que j'ai adoré et franchement, c'est pour notre plus grand plaisir qu'elle revient à la sauce 2023. Et là, on va parler Nintendo Switch. On va parler d'un jeu que certainement beaucoup de joueurs de Nintendo Switch attendent. Peut-être que vous n'avez pas encore eu l'occasion de mettre la main dessus. Il s'agit bien sûr de Hogwarts Legacy qui débarquera cette fois-ci le 14 novembre prochain. Alors normalement, sa date était fixée au 25 juillet. Il y a eu un report. Je préfère un report plutôt qu'un jeu bâclé qui sorte un petit peu trop tôt. Mais je ne sais pas comment va se passer le report sur la Nintendo Switch parce qu'Hogwarts Legacy, c'est quand même un jeu lourd les mecs. Donc j'espère vraiment qu'ils vont nous faire des miracles. Après, j'y crois au miracle. Ils nous ont bien sorti un The Witcher sur Nintendo Switch. The Witcher, c'est également un jeu lourd. Bon, date un peu quand même maintenant. Mais c'est un jeu lourd et qui tournait très correctement sur la Nintendo Switch avec des graphismes bien évidemment revus à la baisse. Pas le choix. Mais j'ai confiance et je me dis qu'ils vont nous sortir un beau portage et ce sera évidemment un jeu que je prendrai sur Nintendo Switch. Je ne l'ai même pas fini sur PC. Je vous ai dit que je finissais rarement mes jeux. Eh bien écoutez, on parle une fois de plus de la Nintendo Switch. Alors là, c'est le fleurilège de la Nintendo Switch les mecs. On part sur Super Mario RPG qui aura droit à un remake des graphismes 3D et des musiques remasterisées. Le Nintendo Direct du 21 juin 2023 aura visiblement décidé de se mettre aux couleurs de Mario. En plus de Super Mario Bros. Wonder annoncé pour octobre prochain, les joueurs vont en effet pouvoir retrouver le grand classique Super Mario RPG dans une version remake. Il reprendra la vue isométrique du jeu Super Nintendo sorti en 1996 mais cette fois avec des graphismes entièrement retravaillés pour passer à la 3D. Donc sauce 2023. Côté musique, on retrouvera celle de l'époque composée par Yoko Shimomura, Kojo Kondo et Nobu... On retrouvera des musiques remasterisées. Dans des environnements ultra colorés, Mario pourra faire équipe avec Peach Bowser, Malo ou Geno pour venir à bout d'ennemis parfois loufoques. Les combats vous permettront de contrôler jusqu'à 3 personnages où il faudra réagir au bon moment pour frapper plus fort ou vous protéger au mieux des attaques ennemies. Eh bien écoutez, Super Mario RPG Remake verra le jour le 17 novembre prochain sur nos consoles Nintendo Switch. Et c'est une bonne nouvelle. Le 7 décembre prochain, donc quelques jours plus tard après la sortie de Super Mario RPG, on va parler de Avatar Frontier of Pandora. Un jeu très attendu encore une fois par la communauté. Un jeu à la sauce Far Cry. En tout cas, pour ma part, ça m'a beaucoup fait penser à Far Cry Primal, mais dans un univers avatar. C'est du Ubisoft, c'est du monde ouvert. Personnellement, j'adore les mondes ouverts de chez Ubisoft. Je trouve qu'ils se débrouillent super bien, même s'ils sont assez régulièrement critiqués par rapport à ça. Franchement, moi je trouve qu'ils se débrouillent très bien, notamment sur les Far Cry, les Assassin's Creed. J'adore leur monde ouvert. Ça fourmille souvent de détails, que ce soit visuel ou de choses à faire. Donc pour moi, pas de grandes inquiétudes par rapport à Avatar Frontier of Pandora. A voir ce que ça va donner une fois manette en main. J'ai pas de grandes appréhensions par rapport à ce Avatar Frontier of Pandora. C'est pas forcément un jeu que j'attends spécialement, mais ça peut être une bonne surprise. Pour moi, de ce que j'ai vu, c'est ni plus ni moins qu'un Far Cry à la sauce 2023 avec un skin d'Avatar. C'est tout ce que je peux dire sur ce Avatar Frontier of Pandora qui sortira le 7 décembre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series. Et on va parler une fois de plus de la Nintendo Switch. La Nintendo Switch qui a son florilège de jeu pour cette fin d'année. On parle de Sonic Superstar. Alors pas de date précise. On sait que ça va arriver en automne. C'est pour ça que je l'ai mis à la fin de ce classement. On sait pas exactement quand est-ce qu'il va sortir. On sait qu'il va sortir. C'est déjà une bonne chose. Et donc, c'est Sega qui a profité du Summer Game Fest 2023 pour présenter Sonic Superstar. Le prochain titre du petit terrisson bleu qui semble vouloir replonger dans l'ambiance classique 2D là où est le meilleur finalement sortira sur PC et sur toutes les consoles cet automne. Donc, il sort partout les mecs. Nintendo Switch, PC, PS4, PS5 partout. Pardon, j'ai tapé dans le micro. Donc, je parlais Nintendo Switch mais également sur les autres plateformes. Donc, avec ce Sonic on revient un petit peu à la base de ce qu'on avait connu à l'époque sur Gamgear, Megadrive et tout. C'était vraiment génial. Mais on y revient avec des graphismes à la sauce 2023 au goût du jour. Seront donc disponibles Sonic, Tails, Knuckle et Amiros pour parcourir les niveaux et profiter de leur capacité unique. De nouveaux pouvoirs pouvaient également être aperçus dont la possibilité de remonter des cascades ou se déplacer sur les murs du décor. Et si l'on est forcément prudent après des années de déception avec la licence le titre a avec lui une petite vibe rétro très sympathique. Je suis d'accord avec ça. Eh bien écoutez, ça arrive à l'automne 2023. On n'a pas encore de date fixée mais ça devrait arriver incessamment. Eh bien voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez, vous pouvez mettre un petit like. Vous pouvez également vous abonner. Encore merci à Léon Bête qui a sponsorisé cette vidéo. Je vous mettrai le lien dans la description et puis nous on se dit à bientôt pour de prochaines aventures. Allez, salut !